Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est une petite vidéo humoristique Ça m'a inspiré parce que là j'ai fait plusieurs marchés Et voilà vous allez comprendre Allez c'est parti Donc dans cette vidéo en fait Je vais imiter ce que me disent les gens sur les marchés Alors il ne faut pas le prendre au premier degré Il faut le prendre avec humour Mais quand on est coutelier ça fait toujours rire d'entendre ces questions là Et les couteliers qui regarderont cette vidéo se reconnaîtront Ils se remettront dans l'idée de Quand on fait un marché Ils ont forcément entendu ce qui va se passer dans cette vidéo Donc allez c'est parti je vous laisse Écouter ce que me disent les gens Allez let's go Bonjour monsieur vous pouvez pas me faire un couteau pour un enfant ? Oui c'est pour un enfant de 5 ans là Oui alors j'ai vu que l'acier il était trempé 100 fois c'est ça ? Ah ouais ils sont beaux vos couteaux là Mais faut les raffuter ou pas ? Ah ouais ouais donc c'est des techniques que vous utilisez Qui datent du moyen âge d'accord Ah bon parce qu'au moyen âge ils savaient travailler l'acier déjà ? Oula mais ils sont dangereux vos couteaux là non ? Ils coupent vos couteaux ? Oula mais c'est trop cher ça C'est de l'acier trempé ça ? C'est de l'acier avec du carbone ? Donc voilà j'espère que vous êtes bien marré c'était vraiment pour déconner Donc évitez de poser ce genre de questions au coutelier Renseignez-vous un minimum s'il vous plaît sur les couteaux Donc je vais vous répondre parce qu'il y a sûrement des gens qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas compris du tout la blague Donc je vais vous expliquer Donc par exemple vous pouvez me faire un couteau pour un enfant de 5 ans ? Bah bien sûr que non il faut être majeur pour avoir un couteau Et au minimum être accompagné d'un adulte L'acier est trempé 100 fois ? Bah non parce que si on le trempe 2 fois ça sert à rien du tout Une fois suffit largement Ah mais il faut les raffuter ? Bah oui parce qu'un couteau à un bout d'un moment il va forcément s'émousser Donc oui il faut le raffuter Ça n'existe pas une lame qui ne se raffute pas Il savait travailler l'acier au Moyen-Âge ? Bah oui bien sûr qu'il travaillait l'acier au Moyen-Âge Tu crois que les armures des chevaliers ils étaient en quoi ? Et les épées Ils sont dangereux vos couteaux ? Comment ça ils sont dangereux les couteaux ? Non c'est le porteur qui peut être dangereux un couteau Tu le poses il va tuer personne Il coupe ? Bah bien sûr qu'il coupe les couteaux sinon ça sert à rien Le couteau c'est un outil qui sert à remplir une fonction Donc la fonction c'est de couper Donc s'il ne coupe pas c'est pas un couteau Oula mais c'est trop cher ? Alors ça je l'ai entendu beaucoup de fois Je le répète non ce n'est pas trop cher C'est vous qui n'avez pas assez d'argent Ce n'est pas la même chose C'est de l'acier trempé ? Bah bien sûr que c'est de l'acier trempé Si tu ne trempes pas ton acier Et bah le tranchant va se plier en deux secondes Donc ça va pas couper Et puis la lame va s'abîmer très très vite C'est de l'acier avec du carbone ? Alors celle là elle est un peu plus technique Je vous l'accorde Donc oui de l'acier c'est du fer plus du carbone Donc s'il n'y a pas de carbone c'est pas de l'acier Donc quand on me demande est-ce que dans l'acier il y a du carbone ? Bah c'est obligé C'est comme si vous me dites dans la grenadine Ah il y a du sirop ? Bah oui sinon c'est de l'eau en fait Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air Commentez dans les commentaires Faites-vous plaisir Moi je vous dis merci et à la prochaine Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501